Ce projet s'inscrit dans la suite du projet CARAP et vise à faciliter le développement par les enseignants des compétences nécessaires pour mettre en pratique les approches plurielles des langues et des cultures. Les approches plurielles sont des approches qui reposent sur des activités d'enseignement et d'apprentissage impliquant plusieurs variétés linguistiques et culturelles à la fois, et elles concernent tous les apprentissages linguistiques, y compris celui de la langue académique que l'élève doit maîtriser pour pouvoir faire des apprentissages dans toutes les disciplines scolaires. Ces approches plurielles sont de plus en plus reconnues comme des outils d'importance pour le développement des compétences plurilingues et interculturelles des apprenants, et c'est pourquoi dans un certain nombre de contextes, elles sont intégrées dans les plans d'études et programmes d'enseignement, et progressivement apparaissent dans certains programmes de formation des enseignants. Cependant, il faut bien dire que leur mise en œuvre par les enseignants dans le concret de leur travail n'est pas toujours facile, d'autant plus que la grande majorité d'entre eux n'ont pas fait l'expérience de ces démarches dans leur propre scolarité, dans leur formation initiale, qui la plupart du temps ont eu lieu dans des contextes éducatifs qui n'intégraient pas du tout ces dimensions et gardaient les langues croisonnées. Donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est mettre l'accent sur la formation des enseignants et élaborer des outils qui permettront de développer des programmes et dispositifs de formation visant les compétences dans ce domaine. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est identifier les compétences qui doivent être développées par les enseignants dans ce domaine, ce qui permettra une intégration plus aisée de ces dimensions dans les programmes de formation et guidera aussi le développement, à proprement parler, d'activités de formation. C'est ce que nous allons viser dans un deuxième temps par la création de scénarios de formation correspondant aux compétences à développer. Scénarios qui pourront être utilisés dans les instituts de formation ou de façon indépendante, en groupe ou individuellement. L'ensemble des outils que nous avons créés sera disponible en ligne et pourra être utilisé par les enseignants, les formateurs d'enseignants et également les concepteurs de programmes de formation ainsi que les décideurs. Sous-titrage Société Radio-Canada